Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo consacrée au fameux code in the box. Ces fameuses boîtes qui ne contiennent qu'un bout de papier, un petit code de téléchargement. Évidemment à usage unique, donc si jamais vous avez le malheur d'acheter une de ces boîtes en occasion, autant vous dire que ça ne vaut pas un copec. Alors évidemment on voit ça prospérer depuis l'arrivée de la Switch. C'est vraiment la console qui a démocratisé ce genre de tendance vraiment pas terrible de la part des éditeurs. On voit plein plein de jeux proposés moins cher, mais évidemment vous n'avez aucune cartouche à l'intérieur. Mais ce système n'est pas né avec la Switch. Et on va voir que sur PS Vita, déjà il y avait certains jeux qui étaient concernés par ces fameux codes in the box. Et je vous propose de lister tout ça après le générique. Et comme indiqué en introduction, la Switch n'est pas la console qui a inventé les codes in the box. D'ailleurs c'est une pratique qui existe sur PC depuis quasiment 20 ans et l'arrivée de Steam. Sur console, ça a débarqué avec la génération PS3, PS6, en fait la montée en puissance d'Internet. Et sur PS Vita, c'est également le cas sur certains jeux. Alors évidemment il y a beaucoup beaucoup moins de jeux concernés par ces fameux codes in the box que sur Switch par exemple. Mais je pense que cette vidéo peut être utile si vous collectionnez, si vous voulez acheter des jeux PS Vita. Il y a quelques pièges à éviter, donc ça peut être très intéressant de ce point de vue là. On va commencer par les jeux sortis en physique en Europe, on verra ensuite les US et on finira par Asie et Japon. Alors le premier jeu concernant l'Europe, petite compilation Final Fantasy X et XII. Donc deux RPG ultra connus sortis à l'époque sur PS2 et ensuite qui ont été rentabilisés un maximum par Square Enix. Puisqu'ils sont ressortis en compilation Remaster HD, donc X et XII en physique. X existe sur PS3, PS4, Switch et même PS Vita dans cette petite compilation. Alors le problème sur PS Vita, c'est que vous avez sur la cartouche uniquement le 10. Comme indiqué sur la boîte, le 10.2 est à récupérer via code de téléchargement. Et autant vous dire que si vous achetez cette compilation aujourd'hui, votre code pour récupérer 10.2 a expiré depuis quelques années déjà. Donc vous n'avez que 50% de la compilation sur la cartouche. C'est vraiment très dommage, d'ailleurs c'est également le cas sur Switch. Heureusement sur PS Vita, vous avez un moyen de contourner ça et de jouer à Final Fantasy X 2 en physique. Il faut s'orienter vers une version un peu rare, vers l'Asie. Vous aviez les jeux Final Fantasy X et XII qui étaient vendus séparément, donc chacun en boîte. Et le 10.2 existe en version Asia, donc il passe au moins en anglais. Et là vous avez une vraie cartouche qui vous permet de jouer à ce 10.2 en physique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous orienter vers cette version Asie 10.2. Donc c'est le seul moyen de jouer à ce jeu en physique sur PS Vita. Donc le petit piège de 10 et 10.2, c'est le premier de cette vidéo. Ensuite, on va faire par ordre alphabétique le MotorStorm RC. Donc un jeu très différent des MotorStorm PS3. A savoir que là vous avez un jeu qui ressemble beaucoup aux Micro Machines. Donc vu dessus, un petit spin-off qui se sont fait... Alors le jeu est également disponible en démat sur PS3. C'est plutôt sympathique, c'est un jeu qui valait moins de 10€ sur le PSN. D'ailleurs je pense qu'il est toujours disponible. Un bon petit jeu, sauf que là sur PS Vita, dedans vous avez juste un code de téléchargement. C'est un jeu qui n'existe pas en physique, donc vous ne pouvez pas le trouver en physique sur PS3. Il n'y a aucun moyen de l'avoir en physique. Et cette version PS Vita, si vous ne faites pas attention, peut vous donner l'impression que vous pouvez y jouer en physique. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, là c'est juste un code PSN comme c'est indiqué ici. Je ferai un close cam, mais là vous n'avez rien à l'intérieur de la boîte. Et autant vous dire que, pareil, que 10-2, le code a sûrement expiré depuis belle lurette. Donc MotorStormRC, il faut le savoir quand vous achetez, vous achetez juste un code, une boîte vide. Sony a remasterisé beaucoup de ses compilations sur PS3, PS Vita et même PS4. Vous avez la trilogie des Jak and Dester, vous avez la compilation des Ratchet & Clank, la compilation des Metal Gear Solid. Et là, ils avaient fait la même chose sur la Sly Trilogy, donc les 3 Sly de la PS2 sortis en remaster HD sur PS3 et PS Vita. Malheureusement, sur PS Vita, vous avez sur la cartouche le 1 et le 2 et le 3 est à télécharger. Pareil, via code, donc vous n'avez que les 2 tiers de la trilogie. Malheureusement, même en US, c'est pareil, vous n'avez que 2 sur 3 et il faut vous orienter vers la compilation PS3 pour avoir les 3 sur le Blu-ray. Là, cette trilogie est malheureusement un petit peu incomplète sur PS Vita. Voilà, c'est à savoir. Alors, petit aparté, si vous achetez Minecraft, la PS Vita Edition, il faut vraiment faire attention à bien acheter la version Europe. Pour une fois, on est un petit peu privilégié en Europe, puisque aux USA, ils ont eu Minecraft PS Vita Edition, donc le même jeu, sauf que c'était un code à récupérer. Il n'y avait aucune cartouche à l'intérieur de la boîte, donc là, l'Europe était un petit peu privilégiée. Donc, faites attention à la présence du PEGI si vous achetez Minecraft, là c'est bon. Et si vous avez un SRB, là, c'est pas bon, vous aurez juste un code périmé. Donc, petit Minecraft, petite astuce à savoir. Vous connaissez sûrement la licence des MLB, cette fameuse licence de baseball américain. C'est une licence qui existe encore aujourd'hui, licence à succès aux Etats-Unis, mais c'est vrai qu'en Europe, le baseball, ça ne marche pas très bien. Donc, sur PS Vita, on n'a eu aucun MLB en Europe à sortir en boîte. Donc, ce sont des jeux qui existent uniquement en version US, voire Japon. On a eu le 12, on a eu le 13, on a eu le 14, donc jusqu'ici, tout va bien, 12, 13, 14. C'est en anglais, mais comme la Vita est dézonée, il n'y a aucun problème, vous pouvez y jouer sur votre PS Vita Europe. Donc là, c'est trois jeux qui sont jouables avec cartouche et aucun code à récupérer. Malheureusement, ils ont un peu déconné, on va dire ça comme ça, avec le MLB 15. Donc, le dernier MLB à être sorti sur PS Vita, le 16 n'a pas eu cette chance. Pour le 15, donc, le jeu disponible en boîte aux USA, et malheureusement, c'est juste un code. Donc, c'est indiqué sur la boîte. Là, pareil, si vous l'achetez en US, sachez que vous achetez une boîte vide avec juste un code qui a sûrement périmé. Mais là encore, comme pour Final Fantasy XII, il y a moyen de jouer à MLB 15 en version physique, en anglais, sur PS Vita. Il faut s'orienter vers une version coréenne, ou en tout cas asiatique. Et celle-ci passe en anglais quand vous installez le jeu dans votre PS Vita. Autant vous dire que ce sont des versions un peu rares aujourd'hui, que je l'acquise récemment. Et il faut quand même mettre un peu le prix. Donc là, c'est un aspect collectionniste. Moi, le baseball américain, je m'en fiche un peu. J'avais joué un petit peu rapidement au collège, c'est un sport sympathique. Mais bon, franchement, pour MLB 15, faites très attention. Si vous l'achetez sur PS Vita, il y a pas mal d'annonces sur eBay en US. Et bien là, vous aurez juste un code. Donc là, il faut chercher un petit peu. Et souvent, il faut mettre le prix pour acquérir ce petit MLB 15, le dernier à être sorti sur PS Vita. Et enfin, le dernier jeu de cette vidéo. Un très bon jeu. Un jeu en vue de dessus. Un jeu où on dégomme très sanglant. Ça shoot, ça charcle. Et c'est un petit peu Die and Retry, où il faut connaître la position des ennemis par cœur pour s'en sortir. Le petit Hotline Miami. Alors celle-ci, c'est une version japonaise. D'ailleurs, le jeu n'est disponible en physique qu'en version japonaise. C'est la compilation de Hotline Miami 1 et 2. Le 1 est en physique. Le 2, malheureusement, c'est un code de téléchargement. Et en plus, même si vous l'aviez acheté à l'époque, le code de téléchargement, comme c'est un jeu jap, il est uniquement valable sur un compte PSN jap. Donc il faut switcher d'un compte PSN à l'autre pour espérer y jouer. Et malheureusement, là encore, le code a sûrement dû expirer depuis le temps. Donc là, c'est dommage. Le Hotline Miami 1 sur la cartouche, il passe en français quand vous l'installez dans votre PS Vita européenne. Donc ça, c'est nickel. Malheureusement, le 2 est absent. Et là, c'est vraiment un scandale parce que Hotline Miami 1 et 2 sont vraiment des jeux qui ne doivent pas peser très lourd sur la cartouche. Donc ils auraient largement pu mettre les 2 directement. Mais ils ont, pareil, économie oblige. Ils ont mis le 2 en code et malheureusement, celui-ci n'est plus disponible. Le plus cher d'entre eux, le plus rare d'entre eux, d'ailleurs, le seul jeu du full set PS Vita Europe que je ne possède pas. J'ai nommé le Resistance Rétribution. Donc le jeu, oui, sorti à la base sur PSP qui était disponible en boîte sur PS Vita si vous précommandiez la console en Allemagne a priori. Donc un jeu très très rare. Pareil, un code in the box qui a largement expiré depuis très longtemps. Le seul jeu PS Vita Europe que je ne possède pas dans ma collection. Mais vu que c'est un code in the box, je me dis que ce n'est pas très grave. Et donc aujourd'hui, introuvable. Quand je l'avais vu sur eBay il y a quelques années, il dépassait les 1000€ allègrement. Bref, c'est un jeu que je n'aurais probablement jamais. Et là encore, c'est une belle arnaque puisque vous téléchargez un code pour jouer à un jeu PSP sans aucune amélioration sur Vita. Bref, aucun intérêt. Mais il est connu. Il est le plus rare du full set Europe. Allez, petit bonus non prévu à cette vidéo. Au départ, je voulais parler uniquement des jeux code in the box. Mais je trouve ça intéressant également de mentionner les jeux qui étaient vendus en boîte avec une cartouche. Mais dont les DLC étaient sur une feuille de téléchargement. Et malheureusement, plus possible d'y jouer en 2024. Le premier d'entre eux, le Borderlands 2. Donc l'adaptation sur Vita du célèbre FPS, un petit peu RPG qui était né sur PS3 36. Bon, l'adaptation sur Vita est vraiment pas terrible. Le jeu souffre de nombreux bugs. C'est pas très joli. C'est pas très fluide. Mais au moins, vous avez le même contenu que sur console de salon. Malheureusement, les petits DLC qui sont mentionnés sur la jaquette à l'avant étaient uniquement disponibles via code de tel chargement. Donc aujourd'hui, en 2024, vous pourrez jouer qu'au jeu de base. Le deuxième jeu concerné par ces DLC en téléchargement, c'est le Child of Light. Donc ça a été longtemps la seule façon d'y jouer en physique via la version PS Vita. Sur la boîte, c'est mentionné Child of Light édition complète. Donc avec 5 DLC inclus. Malheureusement, les DLC étaient téléchargeables uniquement. Donc non présents sur la cartouche. Donc aujourd'hui, vous pourrez jouer à Child of Light. Mais les DLC, il faudra soit les acheter, soit les zapper. En tout cas, un magnifique RPG par Ubisoft avec l'OST de Coeur de Pirate vraiment magnifique. Alors le troisième jeu, c'est le Sonic All-Star Racing Transformed. Alors ce jeu existe dans deux versions sur Vita. Vous avez celle-ci, donc l'édition de base. Et vous avez une autre qui contient un petit bandeau édition limitée. Si vous achetez cette version édition limitée, ça veut simplement dire que vous avez Sonic Transformed. Donc le même que celui-ci avec une feuille de code pour récupérer des DLC pour ce jeu. Donc aujourd'hui, ça a expiré malheureusement. Et l'édition limitée, c'est juste l'édition de base avec une feuille de papier. En plus, Sonic All-Star transforme un concurrent au Mario Kart plutôt bon sur Vita. Le quatrième jeu, c'est le petit Tales of Earth R sur Vita. Le seul Tales of de la Vita manque. Celui-ci existe évidemment en version physique. Mais là, vous aviez un petit bandeau. Il contient trois packs de contenu. Malheureusement, ces packs de contenu étaient uniquement accessibles via code de téléchargement. Et vous pouviez également participer à un concours pour un tirage au sort pour avoir l'édition collector japonaise. Autant vous dire que ce n'est plus du tout d'actualité. Et enfin, le dernier jeu à contenir une feuille de téléchargement pour récupérer du contenu supplémentaire. C'est le petit World of Final Fantasy. Un excellent JRPG dans le monde de Final Fantasy qui existe pareil que le Sonic All-Star Transforme dans deux versions sur Vita. Si vous aviez comme moi l'édition Day One, ça veut simplement dire qu'à l'intérieur, vous avez une feuille de code pour récupérer le téléchargement supplémentaire. Et que concrètement, aujourd'hui, en 2024, vous ne pourrez jouer qu'au jeu de base. C'est déjà pas si mal, mais bon, on aurait aimé avoir tout sur la cartouche. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, on l'a vu, malheureusement, la Vita possède quelques jeux en Code in the Box, plus quelques jeux 5. Avec le jeu de base, au moins disponible sur la cartouche, mais dont les TLC et TA récupérés via téléchargement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous êtes adepte de ces fameux Code in the Box, ou si comme moi, c'est le mal absolu. Bref, on est obligé de faire avec, malheureusement. J'espère que la vidéo vous a plu, et on reparlera très bientôt de la Vita. Bye les amis ! Sous-titrage ST' 501